salut tout le monde c'est gg bienvenue à cette nouvelle vidéo aujourd'hui présentation et ben tout simplement on va demander en mp en message privé comment j'avais fixé mais mes tiges mais réglettes je ne sais pas comment on pourrait appeler ça pour pouvoir y insérer mais green light au mur alors suite à la vidéo que j'avais fait il ya quelques jours de ça enfin que j'avais posté il ya quelques jours de ça parce que la vidéo j'avais filmé en début d'été donc là on est déjà déjà en août et du coup j'avais j'avais montré un petit peu ma pièce donc c'était plutôt cool alors on se rappelle de mon mur on va tourner un petit peu comme ça voilà là j'ai pris le trépied on se rappelle de mon mur où tout au long de la chaîne gg lcf il ya eu divers changements au tout début il y avait des blister hot wheels je crois des blister hot wheels que j'avais pata fixé au mur donc avec de la pata fixe alors ça avait duré pas mal de temps ça va durer à peu près trois ans les blisters qui était en mode pata fixe au mur mais voilà il ya eu un petit souci on voit que c'est un mire mansardé c'est quand il faisait vraiment très 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 chaud donc en été quand il a fait canicule s'il n'y avait pas une il y avait deux trois blisters j'ai posé vous avez tout simplement installé coller avec des petits bouts de pata fixe du coup ça m'est arrivé deux trois fois qu'il ya des blisters qui tombent dont une fois je sais pas si vous souvenez c'était en direct en vidéo j'étais en train de filmer et il ya une miniature qui est tombé en même temps donc ça c'était on l'avait vu dans le bêtisier alors du coup j'avais tiens je vais changer entre temps il y a eu j'avais mis deux panneaux de liège contre le mur donc je les avais vissé au mur cette fois ci parce que la base c'était ne pas faire de trous dans dans ma mansarde tout simplement c'était ne pas faire de trous dans ma mansarde pour j'étais quand même mieux quoi la structure de la maison et tout même si c'est rien du tout mais des trous c'est toujours des trous ça reste en tout cas la base n'était pas faire des trous donc quand j'ai mis les deux panneaux de liège j'étais obligé de faire des trous parce qu'il fallait les faire tenir avec des trous donc j'avais donc mis là c'était des blisters long je sais pas si vous vous souvenez des blisters long hot wheels des long cards que j'avais fixé avec ça voilà donc je les avais je les avais mis dans le liège comme ça j'en ai mis à peu près cinq ou six par par blister pour pas que ça bouge c'était pas mal mais 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 voilà je ne pouvais pas alors de base j'avais mis le liège pour mettre les green light mais c'était trop lourd le liège j'y supportais pas et puis non c'est pas non plus une super qualité que j'avais acheté donc voilà vous pouvez pas non plus faire et j'ai eu l'idée de mettre des rails je me suis dit punaise le mieux ça serait de les pouvoir les glisser avec des rails donc à temps là sur cet endroit là j'ai des rails voilà on va essayer de le filmer voilà donc là il y a des rails et c'est reculé comme ça j'ai pas beaucoup de place évidemment j'ai tellement de boîtes de voitures donc là j'ai mis des rails voilà ce que ça donne tout simplement les blisters ne peuvent pas tomber ils sont dans des rails alors c'est quoi comme rails c'est des rails c'est tout simplement des rails de 1 cm électrique les gannes électriques en pvc blanc donc ultra simple à déjà ultra simple à trouver parce qu'on en trouve dans tous les magasins de bricolage alors c'est valable pour les blisters green light bien sûr parce que le blister green light de profil il fait à peu près faire moins de 1 cm là et là du coup j'arrive à l'emboîter dedans voilà en haut en bas et j'arrive à le positionner après on peut bouger autant qu'on veut vous voyez ça bouge pas c'est du costaud et c'est plutôt facile donc tu vois tu prends une voiture t'as envie de la sortir tu la sors hop deuxième tu la sors tu peux la regarder c'est génial d'ailleurs on va la regarder alors ça c'est quoi c'est une cadillac coupé de ville de 72 magnifique alors attend j'ai pas l'habitude de filmer comme ça là je suis complètement à l'envers donc tous les mouvements que je fais il faut qu'ils soient à l'envers donc voilà ça c'est génial l'envers du blister et donc là tu peux la prendre la remettre autant de fois que tu veux et voilà donc les rails ici sur ma porte coulissante je ne pouvais pas faire de trou parce que derrière j'ai un miroir tout simplement je les ai tout simplement collé avec du double face hyper costaud le double face 80 kg j'ai pris donc là ça a pas de qu'on a eu en mai ça n'a pas bougé donc là j'ai un petit là c'est l'épassement l'espacement vide d'un rail oui je peux mettre la mustang en dessous si je veux voilà ça rentre c'est parfait c'est génial donc là il ya juste à couper le rail à la bonne dimension franchement c'est pas compliqué et venir tout simplement calculer la hauteur aussi alors attend on va remettre la caméra la hauteur entre là le rail du haut et le rail du bas alors ça c'est le plus important parce que si tu calcules mal la hauteur dans le gris le blister simplement il peut se barrer j'ai pas d'exemple ici pour vous montrer mais je sais que sur mon mur là ça va être plus flagrant ça c'est un mur qui est beaucoup plus grand donc là vu que c'est mansardé je ne pouvais pas le coller en double face quoique j'ai mis quand même un petit renfort double face ici sur les parties longues parce que je les vis et sur les extrémités là 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 on voit les trous là là c'est vissé là c'est vissé au mur donc j'ai fait un trou pour faire passer la vis et j'ai fait un trou plus petit pour venir le fixe au mur et là ça ça marche du feu de dieu attend je sais pas si on voit là on est où on est où on est où elle est où maman attendez là hop 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 là et le blister on peut le rentrer le sortir voilà il ya quand même de la résistance parce que là je l'ai un petit peu serré un peu serré trop même il faut savoir que les vieux blister green light ils sont aussi un petit peu plus épais que les derniers voilà économie économie il ya des économies partout voilà en ce qui concerne mais c'est mes rails où j'ai pu faire mon mur de green light et franchement il est magnifique mon mur je l'adore voilà maintenant on va passer peut-être à autre chose la présentation de modèle voilà comme ça on va se recaler dans la pièce donc vous voyez derrière j'ai rentré tiens une petite m2 récemment dans un lot voilà elle était déjà ouverte donc c'est quoi c'est une plimousse barracuda emi super stock de 68 alors oui pourquoi du m2 alors je les prise parce qu'elle était dans un autre green light donc simplement c'était tout ou rien donc voilà je les prises alors fait partie du lot que j'ai acheté récemment avec les blisters défoncés malheureusement tout a été ouvert mais voilà elle est pas dégueulasse elle est plutôt sympa même si franchement entre green light et m2 au niveau finition ça se discute il y en a beaucoup qui disent m2 c'est plus poussé au niveau finition alors j'aurais tendance à dire oui mais non voilà on va dire c'est plus poussé niveau ouvrant des ouvrants capots ouvrant porte ouvrant des deux côtés là c'est plutôt fun la green light qui marque un super point par contre en ce qui concerne les finitions globales du véhicule je trouve c'est un l'avant il est un peu léger voilà ils ont juste mis un tout petit point rouge sur les optiques voir s'il y avait avait des feux rouge à la vente ce véhicule ça j'en sais rien et derrière ils ont juste collé une petite baguette c'est pas ouf ouf niveau finition les plaques sont pas faites les pneumatiques qui nous ont mis du slick logique parce que c'est un véhicule style dragster hyper puissant l'intérieur plutôt sympa avec le volant trois branches représenté pas mal je pense que ça se vaut mais 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 j'aurais tendance à dire green light un petit peu mieux un petit peu mieux en plus là on a on nous fait penser on nous fait croire qu'il ya une boîte protectrice pour le socle parce qu'elles sont vissées sur un socle et non il n'y a pas là malheureusement pas la coquille du socle comme sur certains green light non celle là non plus il n'a pas donc voilà c'est un petit peu je sais pas voilà c'est il y en a certains qui disent que c'est mieux d'autres c'est non toi ils auraient dû faire l'ouverture du d'air sur le capot c'est un petit peu grossier là c'est petit peu fermé grossier voilà mon point de vue sinon c'est pas mal il ya de l'excellente petite m2 les petites m2 la en boîte en boîte qui elle ça ça c'est beau ça c'est beau qui elles ont déjà une boîte vitrine et de il ya les ouvrants les machins tout est rapporté l'avant il est correct et l'arrière il est sympa aussi là dessus c'est pas mal du tout on est on est bien 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 même si même si j'aurais tendance à dire que les green light saison dans les m2 elles ont un petit problème de pneumatique assez récurrents sont trop 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 fin quoi c'est c'est trop slim trop slim à mon goût par rapport aux green light coucée un petit peu plus à l'échelle après voilà c'est pas la même chose ensuite on va continuer avec j'ai ressorti là j'ai réaménagé un petit peu mon espace derrière qu'on peut le voir la gâte du c10 là j'ai mis quelques m2 et j'ai retrouvé j'ai retrouvé des modèles que je sais pas si je les avais présenté autoworld alors autoworld aussi c'est du haut de gamme même si ça c'est le low cost là ça c'est ça ça me fait penser un petit peu à du johnny lightning en bas de gamme autoworld le niveau finition on est vraiment bien c'est vraiment de la bonne qualité par contre voilà qu'ils se sont vraiment appliqués sur la finition visuelle du modèle mais on n'a pas les roues gomme et on n'a pas le châssis métal donc là c'est aussi tu vois c'est johnny lightning aussi il ya une partie de la gamme où il ya les roues gomme et une grosse partie de la gamme qui n'a pas les roues gomme qui a des roues plastique et c'est pas super fun celle ci je sais pas si je l'ai présenté ça c'est un petit bijou bijou alors je vous le dis bien c'est un petit bijou que j'ai trouvé cette année petite dodge 500 coronet 265 c'était la série black bandy série 8 voilà j'étais en train de chercher numéro ça c'est plutôt rare c'est plutôt fun ça c'est plutôt collector alors c'est pas parce qu'elle a été limité à 3000 exemplaires parce que franchement les green light m2 les machins énormément où c'est c'est fabriqué à moins de 5000 exemplaires voire 3000 exemplaires voire 2000 exemplaires c'est pas parce que c'est du mijou exclusif que c'est du super limité du prendre une exclusive traditionnelle celle ci par exemple une exclusive traditionnelle tu as le même tirage que pour les mijou à peu près à peu de choses près c'est la même chose là on est à 2693 je pense qu'on doit être à max 4000 exemplaires là dessus quoi sur celle que j'ai répertorié dans ma base de données il y en a pas beaucoup qui dépassent les 3000 donc autant vous dire que ça doit être du 4000 max 5000 est vraiment vraiment on voit on va très large il n'y en a qu'une seule je crois sur à peu près 500 modèles répertoriés en exclusif qui dépasse les les 9000 mais c'est un véhicule spécial police police de new york police de new york où là il a une très 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 grosse demande faut le savoir et voilà est ce que je filme là ouais je filme tu as j'ai eu peur je ne voyais pas le truc qui tournait je me suis dit je filme pas donc la petite dodge coronet 565 magnifique modèle en noir c'est plutôt fun black bandit elle était rangée ou avec les dodge coronet ici voilà ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre il ya toujours des petits modèles assez sympa j'ai retrouvé ça aussi en rangement je me rappelais plus que j'avais acheté je les mises derrière je me rappelais plus que je l'avais acheté celle ci une chalbi collectible ça c'est sympa aussi ça c'est plutôt fun alors ça coûtait pas très cher à l'époque quand c'est sorti c'était de l'ordre de 10 euros mais franchement au niveau finition là tu peux pas faire mieux je pense niveau c'est vraiment fun shelby collectible c'est vraiment fun seul petit hic ça serait voilà il nous manque une petite boîte en plastique pour la mettre dedans parce que celle là elle est plutôt terrible au niveau finition on est au delà de kyosho on est au delà de tarmac franchement loin au dessus de tarmac au niveau finition parce que tout simplement tu as des ouvrants tu as de la finition partout sur les tarmac et tarmac et compagnie tu n'as pas d'ouvrant quoi et c'est un petit peu léger au niveau finition enfin c'est bien fini mais c'est pas voilà pour le prix c'est pas justifié c'est pas justifié voilà après voilà il en faut pour tous les goûts vous savez que moi j'ai pas mal de kyosho donc alors les tarmac j'en ai eu pas mal en main c'est sympa la finition mais voilà prix peut-être je préfère économiser 5 euros et acheter une green light à la place qui est une fois mieux fini peut-être moins poussé dans la finition mais en roue gomme toi ou porte ouvrante il ya des ouvrants le blister il est fun voilà mon petit point de vue oh alors j'avais fait une petite vidéo voilà pour vous montrer les rails tu peux pour vous montrer la pièce une petite vidéo pour meubler comme ça c'est plutôt cool donc n'hésitez pas à liker commenter partagé bien sûr comme d'habitude alors on va vous présenter une petite majorette jada estampillé jada que j'avais acheté il ya déjà deux ans je crois au french shot usd voilà ce que j'avais trouvé c'était sympa d'ailleurs je crois que cette année il y avait la série 2 série 3 de ça donc ça c'est plutôt fun voilà voilà allez bon n'hésitez pas à liker commenter partager et on se retrouve pour une prochaine vidéo allez bye bye